Galtier quand tu disais on va tirer des joueurs parce qu'il va y avoir de l'argent et il va y avoir un projet pour moi ce genre de joueur c'est du caramo c'est des mecs qui vont juste vouloir briller pour se barrer et je pense que ça va être un cercle vicieux et un cercle sans fin c'est là où la réelle va être intelligent ouais putain j'attends de voir parce que je pense que ces joueurs là qui vont vouloir s'inscrire dans un projet au Girondins avec tout ce qui se passe sur les derniers mois et les dernières saisons moi je ne suis pas super confiant là dessus donc autant avec de l'argent comme tu dis on va tirer des joueurs mais des joueurs qui vont s'inscrire dans le projet à long terme et qui vont vouloir suivre le coach et suivre l'encadrement moi je dis moi aujourd'hui l'image qui reste des nouveaux arrivants c'est que c'est néant et c'est rien passé si Souza aujourd'hui il montre et il démontre que son projet de jeu et tout ça ça fonctionne avec ces joueurs là au moins un minimum je pense que t'as plus de... enfin moi je suis joueur de foot je suis dans un autre club je me dis putain potentiellement je pourrais peut-être aller au Girondins parce que le mec il a réussi à faire bouger une équipe et même s'ils n'ont pas gagné tous les matchs de la fin de saison au moins ça s'est bougé et ça me fait envie là aujourd'hui je suis joueur t'as beau me dire que le mec avec d'autres joueurs il va peut-être faire quelque chose on est sûr des peut-être il y a zéro preuve là s'il avait fait la preuve au moins et prouvé sur les 5 derniers matchs au moins qui est en fait limite du beau jeu je ne demande pas forcément des victoires sur les 5 derniers matchs mais limite du jeu qui fait envie moi je suis joueur j'ai envie de jouer là aujourd'hui t'as beau m'expliquer qu'il y a des gens intelligents au club qui a un petit peu d'argent qui est rentré par rapport à ce qu'il y avait avant moi clairement ça me fait pas envie en tant que supporter je vais dire oui j'arrête tout de suite mais en tant que vrai footballeur professionnel qui peut jouer ailleurs je ne choisis pas le Girondins le coach il n'est même pas capable en fait de donner enfin je ne dis pas le coach parce que je vais dire tout l'encadrement et tous les cas des Girondins on n'arrive même pas à donner envie un minimum aux joueurs de faire un match c'est à dire que sur les 4 matchs là je veux bien qu'on perde moi ça ne me dérange pas de faire 4 matchs si les autres sont plus forts et si je veux mieux que nous ils vont forcément gagner c'est juste que sur 4 matchs on n'est même pas capable de donner envie aux joueurs et limite depuis que les américains sont là et depuis que le nouvel entraîneur est là c'est limite pareil on a eu un petit peu de motivation contre Marseille et ça s'est de suite arrêté derrière moi c'est plus là donc tant mieux si derrière on arrive à convaincre les joueurs en leur disant voilà Souza il va faire ça on va faire venir tel joueur on sait que lui va venir donc n'hésite pas à venir parce que justement tu vas pouvoir être complémentaire avec lui et tout ça ça je veux bien c'est juste que là aujourd'hui moi j'ai zéro preuve et il ne s'est rien passé et malgré que le coach en a beau en dire et moi aussi j'en pense forcément du bien j'ai mis juste un doute en me disant merde au moins donne l'envie si aujourd'hui un coach et un manager n'est pas capable de donner envie à son équipe au moins sur une petite période même si on sait très bien que la fin de saison on ne va rien jouer mais au moins que ça donne envie au public et à tout le monde de penser du bien des Jérônes moi c'est là où ça me pose problème et pour moi ça a des conséquences sur la suite si j'ai tort tant mieux et si c'est complètement négocie comme vous dites il n'y a pas de soucis mais c'est juste que je me dis là aujourd'hui il n'y a rien qui donne envie et on a un super coach qui a plein de projets a plein d'idées mais il n'y a même pas l'envie il y aurait l'envie aujourd'hui et que ça ne prenne pas parce qu'on n'a pas les capacités on n'a pas les joueurs techniques qu'il faut pour que ça marche ok sauf que là c'est l'envie qui manque et c'est plus ça moi qui m'embête qu'on n'y arrive pas il n'y a pas de soucis comme je disais tout à l'heure qu'on perd des matchs on en perdra et on en perdra encore sauf que sans l'envie et si un coach n'est pas capable de donner envie et si l'encadrement n'est pas capable de pousser pour qu'il y ait envie pour moi il manque quelque chose comme je disais tout à l'heure c'est des pros c'est moi ton patron tu te bouges le cul jusqu'à la fin de la saison certes on finira peut-être le 14ème ou le 13ème mais je veux que derrière il y ait un spectacle je veux que les gens payent pour quelque chose et pour venir voir une vraie équipe et on prépare justement la saison prochaine justement j'ai l'impression qu'on ne prépare rien on attend juste le mercato au revoir au revoir